Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire un montage photo grâce au mode BUSTE de votre GoPro. Voilà donc la première étape sera d'ouvrir Photoshop, ensuite on va cliquer sur fichier, on va aller dans script et on va aller dans chargement des fichiers dans une pile. Ça m'amènera de mettre toutes les photos dans un seul fichier. On clique sur parcourir et là on va chercher nos photos, moi elles sont là, c'est un pote qui fait du basket. On clique sur ouvrir puis sur ok. Toutes les photos vont se charger, ça prend plus ou moins de temps selon la puissance de votre ordinateur. Et là on a donc toutes nos photos et pour les voir il suffit de les cacher une par une. Vous voyez que là on a toutes nos photos qui ont été prises en rafale grâce au mode BUSTE. Donc maintenant tout ce qu'on va faire c'est tout d'abord avec la couleur. Ici vous devez sélectionner une couleur noire et une couleur blanche impérativement. Ensuite vous allez sélectionner une photo ici, vous allez aller dans créer un calque de fusion juste là. Ça crée un calque, on double clique sur ce calque, on clique sur inverser et on va à peu près 70%. Ce qui permet de laisser apparaître le personnage de derrière. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans pinceau juste ici, là dans pinceau. Vous devez vérifier que vous êtes bien sûr à une brush plutôt dure et que la dureté soit à 100%. L'opacité doit être elle aussi à 100%. Et là il vous suffit de repasser sur notre petit personnage, ici mon pote. Voilà, comme ça et on l'a. Une fois qu'on a fini de repasser sur celui-ci, on double clique à nouveau sur le masque de fusion et on remet à 100%. Et là vous voyez qu'on a les deux personnages à la suite sur la même photo. On fait la même démarche pour la photo suivante, on crée un calque de fusion, on double clique sur ce calque, on clique sur inverser. On remet à 70% à peu près et on repasse sur celui-ci. Voilà, on passe bien comme il faut. Alors après selon le nombre de photos que vous avez, il faudra être plus ou moins précis bien entendu. Si vous avez beaucoup de personnages à la suite, il va falloir zoomer et faire très attention. Un autre truc, si jamais par exemple sans faire exprès, j'efface les pieds du personnage suivant. Vous voyez que là il n'a plus de pieds, c'est pas grave, on peut revenir en arrière. Ici il suffit de cliquer là-dessus pour prendre la couleur noire et on repasse à nouveau sur les pieds. Vous voyez que les pieds réapparaissent. On se revient sur la couleur blanche. On repart dans calque de fusion, on remet à 100%. Là on en a 3 personnages sur la même photo. On passe sur la photo en dessous, on clique sur masque de fusion, on double clique dessus, inverser, 70%. Voilà. Et on repasse sur ce petit personnage. Voilà. Ça c'est pas joli. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, maintenant il suffit de remettre ce calque-là à 100% et vous voyez qu'on a tous les personnages à la suite. Bon, en fait il me manque un personnage ici par rapport à la photo que je vous ai montré parce que j'ai paumé la photo. Mais bon c'est pareil, il suffira de mettre le dernier personnage. Vous voyez que vous pouvez faire ça pour énormément de personnages. Il faudra juste être plus ou moins précis selon le nombre de personnes qu'il y a dans cette photo. Sinon par exemple, parce que moi le ballon après il va apparaître ici quand le personnage ici lance le ballon. Le ballon retombe. Et donc il va falloir que je délimite bien mon personnage et pas faire grossièrement comme j'ai fait. Il va falloir donc que je zoom et que je délimite bien exactement pour qu'on puisse voir le ballon derrière. Voilà, donc c'est tout. Ensuite il suffit de faire un rendu. Pour ça vous allez dans fichier, dans enregistrer sous. Vous allez donc choisir la destination. Moi je vais laisser ce dossier là. Et on peut rendre au format où on veut. Le format qu'on veut pardon. Moi j'aime bien le format PNG donc je laisse ça enregistrer. Ok, là vous voyez que ça enregistre. Et on va retrouver donc notre photo juste après. J'attends que ça finit de changer. Et là voilà notre photo. Vous voyez que ça rend plutôt pas mal. Alors après on peut lui faire une petite retouche. en améliorant un petit peu la couleur et le contraste. Pour ça je vous invite à cliquer sur l'image qui apparaît sur la vidéo. Ça va vous apprendre à faire de magnifiques photos avec votre GoPro. Toutes mes vidéos sont bien rangées sur mon site internet. gopro.wordpress.com Et si tu aimes la technologie, je t'invite à visiter geekevolution.com Allez bisous. Sous-titrage ST' 501